mes chers amis bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au système les oui cette vidéo est réalisée à la demande de nombreux étudiants qui n'ont pas compris le fonctionnement de ce système les substances A, B et H peuvent être retrouvées dans de nombreuses sécrétions telles que la salive, les urines, les larmes, etc. sauf le liquide céphalo-racidien qui est totalement diminuée de substances A, B et H. Les sujets qui sécrètent leurs substances A, B et H sont appelés les individus sécréteurs. Ils sont de génotypes et constituent environ 80% des individus alors que les sujets qui ne sécrètent pas leurs substances A, B et H sont de génotypes . Il est bon à noter que dans les sécrétions les substances A, B et H sont majoritairement des glycoprotéines. Alors pour résumer, contrairement aux antigènes A, B et O, les antigènes du système Léwi sont des glycolépides, sont synthétisés dans le plasma et les liquides biologiques, c'est-à-dire les sécrétions et ils vont s'absorber sur les globules rouges. Les antigènes du système Léwi sont codés par une paire d'alènes, le grand Léwi et le petit Léwi. Les sujets qui sont petit Léwi, petit Léwi, ne synthétisent pas de substances Léwi. On dit qu'ils sont Léwi négatifs. Léwi A négatif, B négatif. Alors que les sujets qui sont soit grand Léwi, grand Léwi ou grand Léwi, petit Léwi, synthétisent une substance appelée Léwi A. Chez les sécréteurs, la substance H est sécrétée dans la salive, le plasma et les autres liquides biologiques. Et donc la substance H sécrétée va transformer la substance Léwi A en Léwi B, donnant naissance à une substance Léwi A négatif, B positif. Maintenant, chez les non-sécréteurs, la substance Léwi A ne peut pas être transformée en substance Léwi B vu que la substance H est absente dans les sécrétions. Et donc la substance Léwi A reste une substance Léwi A, donnant naissance à une substance Léwi A positif, B négatif. Alors, dans la population générale, 72% des individus possèdent la substance Léwi B, c'est-à-dire ils sont Léwi A négatif, B positif. 22% des individus possèdent la substance Léwi A positif, c'est-à-dire ils sont Léwi A plus, B moins. Et seulement 6% des individus sont Léwi négatifs, A négatif, B négatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le système Léwi. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...